Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4, dont l'objectif est d'explorer le rôle et les caractéristiques des différentes fonctions électroniques que l'on peut trouver dans une chaîne de mesure ou de régulation. Le chapitre 1 sera consacré à définir ce qu'est une chaîne de mesure. Pour illustrer ce concept, appuyons-nous sur le banc de distillation continue de l'atelier de génie chimique. Pour piloter une distillation, il est nécessaire de mesurer la température en différents points de la colonne. On va donc trouver plusieurs capteurs de température le long de la colonne avec leurs afficheurs regroupés sur un tableau de commande. Capteurs et afficheurs sont reliés par des circuits électroniques souvent non visibles. L'ensemble constitue une chaîne de mesure. Le capteur peut être très éloigné de l'afficheur. La chaîne de mesure doit alors intégrer un dispositif de transmission du signal. La chaîne de mesure se définit donc comme l'ensemble des étapes permettant de passer d'une grandeur physique, la concentration ou le pH dans les exemples ci-dessous, à un signal numérique simplement affiché dans le cas du pH-mètre ou exploité par un programme informatique dans le cas du chromatographe. Détaillons maintenant l'organigramme de la chaîne de mesure. Le point de départ est ce que l'on veut mesurer et que l'on nomme le mesurande. Le premier élément de la chaîne de mesure est un capteur capable de transformer le mesurande en un signal de nature électrique. En second lieu, un ou des circuits électroniques, appelés conditionneurs, génèrent une tension électrique qui est numérisée par une interface électronique pour obtenir le signal numérique. Ce dernier sera traité par un ordinateur pour donner le résultat final de la mesure ou dans le cas d'une régulation pour déclencher un actionneur, l'ouverture d'une vanne de surpression par exemple. La première partie de la chaîne de mesure utilise des circuits électroniques analogiques et sera illustrée par les trois premiers TP du semestre. La seconde partie se situe dans le domaine de l'électronique numérique et sera étudiée lors des trois derniers travaux pratiques. Dans ce chapitre, nous nous limiterons aux deux premières étapes de la chaîne de mesure. La partie numérique sera étudiée dans un autre cours de ce semestre. Pour commencer, quelques mots d'introduction sur les capteurs, dont les caractéristiques seront étudiées plus en détail dans le prochain chapitre. Un capteur est un dispositif dont une caractéristique électrique, tension, courant ou impédance, varie en fonction du mesurant. Par exemple, en TP, vous utiliserez une thermistance qui est un cristal semi-conducteur dont la résistance électrique varie avec la température. Il existe une très grande variété de capteurs en fonction du mesurant étudié. On distingue deux grandes familles de capteurs en fonction de la nature de leurs caractéristiques électriques S. Les capteurs passifs dont l'impédance varie avec le mesurant et qui ont besoin d'un apport d'énergie pour fonctionner. Les capteurs actifs, qui se comportent comme des générateurs et délivrent une tension, une intensité ou une charge électrique, dépendant du mesurant. Pour un même mesurant, par exemple la température, différents types de capteurs sont généralement disponibles et le choix d'une technologie plutôt que d'une autre dépendra du cahier des charges de la mesure. Il est donc essentiel de bien comprendre que le choix d'un capteur nécessite de bien étudier ce que l'on veut mesurer au risque d'obtenir des résultats erronés ou de détruire le capteur. Passons maintenant au conditionneur, deuxième élément de la chaîne de mesure, qui est un ensemble de circuits électroniques délivrant au final une tension électrique qui sera ensuite numérisée. En effet, les ordinateurs échangent des données sous forme de tensions électriques via des ports USB ou RS-232 pour l'instrumentation. Pour ce faire, le conditionneur amplifie, met en forme et filtre le signal du capteur pour délivrer une tension standardisée, typiquement comprise entre 0 et 5 volts. Souvent, le capteur et le conditionneur sont regroupés sur une même puce électronique. On parle alors de capteurs intégrés. En travaux pratiques, la thermistance sera conditionnée par un pont de wetstone très utilisé pour les capteurs passifs. Voilà pour ce premier chapitre présentant la chaîne de mesure.